en anglais pour dire je suis on dit i am i am i am je suis par exemple pour dire je suis suir suir en anglais on dit sure sure donc ça va être i am sure i am sure je suis suir je suis inquiet je suis inquiet inquiet en anglais on dit worried worried donc ça va être i am worried i am worried je suis inquiet je suis enceinte en anglais on dit pregnant pregnant donc ça va être i am pregnant i am pregnant je suis enceinte je suis désolé désolé en anglais et sorry sorry donc ça va être i am sorry i am sorry je suis désolé je suis vraiment désolé vraiment en anglais on dit really really désolé c'est sorry donc pour dire je suis vraiment désolé ça va être i am really sorry i am really sorry je suis vraiment désolé je suis épuisé épuisé en anglais on dit exhausted donc ça va être i am exhausted i am exhausted je suis épuisé je suis la première ou bien je suis le premier première ou bien premier en anglais on dit fast donc la première c'est the fast donc ça va être i am the last i am the last i am the fast je suis la première ou bien je suis le premier je suis le dernier ou bien je suis la dernière le dernier ou bien la dernière en anglais on dit the last the last donc ça va être i am the last i am the last i am the last je suis le dernier ou bien je suis la dernière je suis prêt ou bien je suis prête prête ou bien prêt en anglais on dit ready ready je suis malade je suis malade je suis malade malade en anglais on dit sick sick donc ça va être i am sick je suis marié je suis ik medicisée je suis malade je suis malade alors on dit un siècle je suis marié marié en anglais on dit married married alors on dit married donc ça va être Rassasié en anglais on dit Donc ça va être Je suis rassasié ou bien je suis plein Je suis jeune Jeune en anglais on dit Donc ça va être Je suis jeune Je suis paresseux ou bien paresseuse En anglais on dit Lazy Paresseux ou bien paresseuse C'est lazy Donc ça va être Je suis paresseuse ou bien je suis paresseux Je suis bouleversé Bouleversé en anglais on dit Shattered Shattered Donc ça va être Je suis bouleversé Je suis confus ou bien je suis confuse En anglais on dit Confused Confused Donc ça va être I am confused Je suis confus ou bien je suis confuse Je suis déçu Déçu en anglais on dit Disappointed 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 Donc ça va être I am disappointed Je suis déçu Je suis vieux Vieux en anglais on dit Old Old Donc ça va être Je suis célibataire Célibataire en anglais on dit Single Single Donc ça va être Je suis en retard Je suis en retard En retard en anglais on dit Late Late Donc ça va être I am late I am late Je suis en retard Je suis sans voix Sans voix en anglais on dit Speechless 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 Donc ça va être I am speechless I am speechless Je suis sans voix Je suis occupé Occupé en anglais on dit Busy 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 Donc ça va être I am busy I am busy Je suis occupé Je suis à l'heure À l'heure en anglais on dit On time On time Donc ça va être I am on time Je suis à l'heure Je suis imprudent Imprudent en anglais on dit Reckless Reckless Donc ça va être I am reckless Je suis imprudent Je suis gross Je suis gross Ou bien Je suis gros Gros Ou bien grosse en anglais on dit Fat Fat Donc ça va être I am fat Je suis grosse Je suis mince Je suis mince Mince en anglais on dit Thin Thin Donc ça va être I am thin Je suis mince Je suis responsable Responsable en anglais on dit Responsible Responsible Je suis responsable Je suis guidé Guidé en anglais on dit Guided Guided Donc ça va être I am guided Je suis guidé Sous-titrage Société Radio-Canada